Salut la team, donc on commence avec Jay Cutler qui remonte sur scène depuis sa retraite en 2013 et il nous présente un super physique à 50 ans très sec et assez volumineux. Il est très loin d'être ridicule aux côtés de Regan Grims. Malgré des déchirures musculaires, il nous présente un super physique avec une super condition. Il est prêt pour monter sur scène et j'espère qu'il participera au Master Olympien en Roumanie. vu son physique et sa condition, donc concernant Phil Heath, cette fois-ci il nous montre ses cuisses qui sont assez volumineuses et très secs et j'espère qu'il sera sur scène aux côtés de Jay. On finit avec Regan Grims qui pose de dos et c'est vraiment son point fort. Un dos super large, super épais. Les trapèzes qui sont énormes et très épais, que ce soit les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs. Pareil pour son dos, un énorme dos de grand dorsal qui sont vraiment impressionnants et j'ai hâte de voir les autres athlètes en pose de dos comparé à Regan Grims. On enchaîne avec Nick Walker qui partage quelques photos de sa condition actuelle. Donc perso je ne suis pas du tout fan de son physique et je ne le trouve pas esthétique. Surtout avec sa taille assez épaisse et le fait qu'il a du mal à contrôler son abdomen sur scène. Sur ses photos il est en bonne condition, il progresse lentement et il est globalement plus gros que l'année dernière. Il espère peser entre 4 et 5 kilos de plus cette année. Et en ce qui concerne Monsieur Olympia 2023, je pense qu'il devra être vraiment en super forme pour se placer dans le top 5 cette année. Il en a pris conscience et il s'est vraiment concentré à travailler ses points faibles en priorité pour afficher un physique plus esthétique. Un autre bodybuilder assez impressionnant, c'est Elliot Dermont qui est très volumineux et dans une sacrée condition. Il n'est pas encore pro mais il a un très gros niveau et il se prépare pour Olympia Amateur qui aura lieu dans 14 semaines. Et c'est peut-être à cette compétition qu'il deviendra professionnel. On enchaîne avec Stéphane Matala qui pose sur cette vidéo à 102 kilos. Donc pour info avec le changement de règle, sa limite de poids passe de 98 kilos à 99,3 kilos. Donc est-ce que ça suffira à Stéphane pour présenter un meilleur physique au Portugal Pro où il a obtenu la deuxième place ? Donc ça on le saura ce week-end avec sa deuxième compétition à Londres et j'ai justement réussi à trouver les concurrents de Stéphane. Donc bien évidemment nous avons Geoffrey le deuxième français sur scène mais pour les autres athlètes aucun nom ne m'est familier. Donc on verra ses athlètes sur scène face à Stéphane et Geoffrey et j'espère qu'il y aura du niveau pour rendre cette compétition intéressante. Donc nous verrons Stéphane plus lourd mais le plus important sera sa condition qu'il affichera sur scène car on a déjà évoqué ses points faibles physiques mais là ce n'est pas possible justement de les rectifier en si peu de temps. Donc je ne sais pas de quand date cette vidéo, si elle est d'aujourd'hui ou bien avant mais dans tous les cas j'espère voir Stéphane déchiqueter sur scène car pour le moment ce n'est pas le cas et pensez-vous justement qu'il va réussir à obtenir une super... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501